Salut aux fans de sport de France Télévisions. Salut aux fans de sport de France Télévisions. Moi je suis curieux donc j'ai hâte de voir les premiers épisodes. Je pense que cette série donne une image de sportif classe comme moi. J'attends juste les punchlines, les moments où ça casse, où ça tire, c'est juste ça que je veux voir. Je ne vais pas spoiler mais cette saison elle va être intense. J'en ai rien à faire des dogmes. Laissez-moi être ce que je veux. Je suis ici pour faire des médailles. Car je suis dans, déjà un. Parce que t'as regardé la une et la deux et que t'attends la suite. Parce que vous allez voir le quotidien, les médailles, mais aussi les moments difficiles des sportifs. Et je pense que c'est très intéressant à savoir parce qu'on voit derrière les écrans les performances, mais on ne voit pas l'intérieur. Si tu veux vraiment savoir comment les athlètes ont vie, en plus à l'INSEP, c'est la seule façon de le voir, c'est de regarder la série. C'est l'année avant les Jeux. Et c'est une année folle. C'est une année où on grandit, on voit des champions se révéler. T'as plein de petites smart stories qui font que t'as envie de regarder, t'as envie de te dire, ils ont arrêté l'épisode là, j'ai envie de connaître la suite. Et ça, c'est intéressant et c'est ça que je kiffe, au-delà du fait que je sois dedans. Alors moi, je fais du sport depuis que j'ai quatre ans. J'ai pas seulement fait du judo, j'ai fait de la natation, j'ai fait du tennis, j'ai essayé de l'équitation. Je dirais que je suis fan de sport depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Je pense que j'ai toujours été hyper active dès mon plus tendre jeune âge. Je me rappelle des courses de Marie-Josée Pérec, de Stéphane Diagana, toute cette époque-là des années 90. Donc je pense que c'est beaucoup de personnes qui m'inspiraient. J'ai la chance d'être assis ici parce que le sport m'a permis de pouvoir m'exprimer comme ça, et rencontrer des gens et prendre confiance. Donc depuis toute petite, j'aime me dépasser et j'aime transpirer. C'est une expérience de dingue, parce que déjà ça nous crée des souvenirs. C'est fou de se voir dans une série, même si aujourd'hui c'est la saison 3, ça reste dingue. Après, c'est vrai qu'on n'est pas super facile avec l'équipe de production, parce qu'on essaie de donner moins d'intimité. Après, on ne joue pas un jeu, on est juste naturel et au final, on se rend compte que ça rend bien. Et quand ça rend bien comme ça, on a juste envie de continuer et recommencer tout simplement. Donc franchement, ils font un boulot de ouf et c'est juste génial. Je n'ai pas l'habitude d'être là. La plus grande difficulté du tournage, c'est d'être au courant de tous les plannings tout le temps. Je suis assez contrôle fric, donc j'aime bien savoir ce que font mes athlètes, entre guillemets, tout le temps. Donc j'essaie vraiment de prendre des nouvelles à chaque fois, de beaucoup discuter avec eux, de beaucoup parler pour ne rien louper. Donc là, ils sont 8 cette saison. Donc je dis souvent que c'est comme construire 8 documentaires en même temps. Merci France Télévisions de m'avoir invité. Merci France Télévisions. Sous-titrage ST' 501